Le Cameroun a exporté vers le marché international une cargaison de 18 247 tonnes de bananes en avril 2022 selon les données compilées par l'Association bananière du Cameroun. Ce taux d'exportation de bananes s'y situe légèrement en baisse de 4 357 tonnes, soit 19,27% d'au moins que les sorties de bananes réalisées au mois de mars où 22 604 tonnes ont été exportées. Depuis des années, aujourd'hui, quand on observe la nature ou alors la structure des exportations des produits du Cameroun, ils sont adossés sur les exportations de bois, de bananes, de café, de cacao et autres. Et donc, la banane représente à elle, c'est à peu près 6% du secteur primaire agricole de l'économie camerounaise et par conséquent, en moyenne, près de 2% du PIB national du Cameroun. En termes de performance des exportations, les plantations du Opinja ont affiché des sorties de près de 15 000 30 tonnes de bananes en baisse de 4 210 tonnes par rapport aux 19 240 tonnes exportées au mois de mars selon l'Association bananière du pays. Elles sont suivies dans cette lancée par la Beauplantation qui a exporté quant à elle 1 120 tonnes contre 1 382 tonnes au mois de mars, soit une baisse de 262 tonnes. On peut évaluer les causes aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, ne l'oublions pas, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est toujours d'actualité. Elle est au centre de la baisse de productivité. Et à partir de cette baisse de productivité, on se retrouve quand même à des exportations en baisse. Cette contre-performance, selon les observateurs, se justifie par les situations sécuritaires que rencontrent encore certaines régions, notamment au Nord-Ouest et Sud-Ouest du pays où les bananes sont généralement exportées à fort tôt. Toutefois, selon les observateurs, la Cameroun Development Corporation devrait pouvoir bientôt reprendre le contrôle de ces plantations situées dans ces villes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !